Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Mako La Plaine, commune de La Plaine Tarentaise, devant le futur bâtiment administratif et technique qui sera opérationnel sur cette fin d'année. Nous allons vous expliquer tout cela. Bonjour à tous, c'est Bernard. On va présenter au moins les accès, en commençant par les accès du bâtiment administratif et technique, qui sera un complément de bureau pour la mairie. Oui, alors l'accès principal se fait par cette porte-là. On a un accès PMR, une rente qui est aux normes. Donc voilà, les personnes handicapées peuvent accéder au service sans problème. On aura également des places réservées PMR et d'autres places de parking. Oui, alors Jean-Louis, par contre, il faudrait que tu nous expliques au niveau isolation, tout ce qui est économie d'énergie, quels sont les efforts qui ont été faits sur ce bâtiment. Oui, ce bâtiment ancien est en rénovation énergétique totale, puisque une isolation extérieure va être mise en place, le toit va être isolé, les huisseries changées, mises aux normes, les planchers isolés. Voilà, et en termes de chauffage, on est sur une étude de réseau de chaleur depuis l'école élémentaire de Macau, qui possède déjà une chaudière à pelets surdimensionnée, qui est prévue pour alimenter d'autres bâtiments, dont celui-ci. Bienvenue, messieurs les maires délégués. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Alors, comme vous le voyez, on aura ici, au premier étage, en fait, tous les pôles d'accueil, que ce soit pour l'urbanisme, pour les services techniques, pour l'eau, pour l'assainissement. En fait, on est tout au même niveau, comme ça, le public pourra poser de multiples questions, on aura une réponse pour lui directement. Et ensuite, on t'accompagne, Daniel Jean. Oui, on monte à l'étage. Voilà, on arrive à l'étage, premier étage. On a redistribué tous les bureaux, on a refait les cloisons, de façon à ce que les agents soient bien installés. Tout le réseau électrique a été entièrement provisité et refait, de façon à ce que toute l'installation soit au norme. Comme vous le voyez, ça va être relativement clair, en fait. Ça va être très, très utilisable, très simple et très fonctionnel. C'est vraiment ce qu'on a demandé dans le cahier des charges, le plus simple possible. Voilà, on est au dernier niveau, là, sous les toits. Et on s'aperçoit qu'on a aménagé avec des Vélux, ce qui donne une extraordinaire clarté dans les bureaux, qui vont être extrêmement lumineux et que les agents vont pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et en plus, comme vous avez vu, on a deux niveaux de cinq bureaux et un niveau de trois bureaux. Donc, on a 13 bureaux au total. Et ça veut dire que tous ces bureaux, déjà, par rapport aux normes, à l'obligation, à la réglementation, sont déjà tous prévus à être occupés. On n'a pas de delta, on n'a pas de marge. Et c'est pour ça qu'on gardera toute la partie administrative sur la mairie. Et on gardera le service RH au même endroit qu'actuellement l'ancienne mairie. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, avec cette mise aux normes, étant donné que la réglementation, elle est de plus en plus compliquée, de plus en plus contraignante, on va pouvoir intégrer tous les services ici pour un service optimisé vis-à-vis de notre population. C'est vraiment ce qu'on avait demandé, ce qu'on voulait, ce qui est réclamé. Aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace puisqu'on est tous au service de notre population de la Plane Parenthèse. À très bientôt. Merci.